... Pose la question à un fils du terroir. Qu'est-ce que vous ressentez quand on vous dit ça ? Vous êtes le ventre mou, c'est de chez vous que partent toutes les rébellions, c'est à l'Est que... Voilà quoi, on dit beaucoup de choses. Est-ce que ce sont des mythes ou ce sont vraiment des réalités de notre histoire ? Mobutu, à l'époque, il a travaillé sur l'unité nationale. Et quand aujourd'hui on dit que la population est complice, c'est comme si l'État était incapable de conscientiser cette population-là. Moi je pense que la plus grande complicité, c'est base autour de nos autorités et de l'armée. Est-ce que maintenant le fait d'utiliser la politique de la carotte avec le Rwanda, de considérer comme frère et le faire venir à Kinshasa pour que Kagame soit applaudi, Kagame n'est toujours pas rassasié malgré tout ce que la RDC offre, au Rwanda. Et ça je dois vous le dire, quand vous arrivez même à Goma, c'est l'état de siège. Si aujourd'hui notre armée arrive même à arrêter quelques militaires rwandais, c'est à cause de l'état de siège qui aujourd'hui est en train d'asphyxier l'économie rwandaise. Vous expliquez à cette population l'alliance entre l'Ouganda et le Rwanda aujourd'hui. À un moment c'était vraiment comme chien et chat, mais aujourd'hui ils sont ensemble, ils ont mutualisé leurs forces, ils attaquent l'ailleurs. Ce pays-là, nous ne pouvons jamais oublier. Parce que vous savez à l'époque de Kabila, il y a Vital Kamere, qui ne voulait surtout pas entendre parler de mixage, de brassage et tout ça avec le Rwanda. Parce que lui, effectivement, de Bukavu, il connaît la malignité de ces gens-là. Oui, il connaît aussi la capacité des nuisances de Paul Kagame. Parce que pour entrer au Rwanda, je vous dis, la guerre ne prendra même pas une demi-jour. Mais pourquoi on ne peut pas le faire ? On monte seulement sur le colline, on tire sur le Rwanda, il faut que c'est fini.